bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis après la cavalerie après l'infanterie on va parler à présent des meilleurs binômes du guide ultime pour les archers en toute situation et pour tous les kvk mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouverez toutes les infos tous les guides tout 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 est présent sur le discord et d'ailleurs en parlant de guide on continue cette série de guide un énorme série de guide un franchement après ces guides là si vous ne savez pas quelle commande en montée je ne peux plus rien pour vous évidemment ça a été fait grâce à arcana du 13 71 énorme travail d'arcana vous le savez pas de surprise le lien sera en description son discord aussi en description n'hésitez pas à le contacter pour toute question il est très réactif en revanche en revanche il n'est qu'anglophone notre ami arcana donc il va falloir utiliser google translation si vous n'êtes pas un pro en anglais donc les amis vous le savez il ya plusieurs parties kvk 1 kvk 2 3 les deux sont réunis sachant que maintenant on a certains commandants de saison de conquête en kvk 3 ce qui n'en tient pas compte kvk 4 plus saison de conquête et les extras et vous le verrez on a toutes les situations alors là après le guide archer après le guide après le guide cavalerie pardon et infanterie on est sur du très lourd kvk 1 quand on veut jouer archer kvk 1 ça peut paraître limité surtout si on est un free player et qu'on n'a pas de commandant légendaire sinon évidemment tout le monde france sur yksg mais vous allez voir c'est pas aussi simple que ça et finalement il ya des petits binômes qui tiennent la route donc kvk numéro 1 binôme numéro 1 herman kusunoki donc c'est un bon binôme herman kusunoki moi je l'ai utilisé en son temps évidemment il est pas mal ça fait de la oe self debuff ça clean bien les debuffs qu'on peut manger en terme de ça enlève les silences les ça fait pas mal de dommages aussi avec herman c'est pas mal c'est un bon binôme surtout encore une fois si vous êtes un free player on a eu par la suite il n'était pas là quand j'ai commencé le jeu on a eu l'arrivée d'imhotep sur la civilisation égyptienne donc imhotep il est pas mal il est disponible en saison 1 alors je suis pas fan d'imhotep pour moi c'est d'ailleurs pour ça qu'il est mis qu'il est mis tout seul bon c'est pas le meilleur commandant à considérer au début du jeu moi je vous invite à le bypasser et ne pas l'utiliser ensuite on a un binôme légendaire qui a été encore une fois très utilisé mais vraiment au tout début du jeu il y a 4 ans l cid yg pourquoi il a 4 ans qu'est ce que le cid faut bien se le dire le cid c'est un commandant vraiment éclaté je ne comprends pas trop son utilité il est totale déjà à l'époque il était naze alors mais aujourd'hui il est totalement éclaté surtout à côté d'yg donc ce duo là encore une fois on ne l'utilise pas on ne monte pas le cid on ne monte que yg le cid vous pouvez l'avoir expertisé comme moi après les quelques années grâce au coffre en or sinon on l'évite on a aussi tutmotoze tutmozy là 3 et yg c'est un nouveau binôme évidemment avec l'arrivée des légendaires c'est un bon binôme celui là avec yg ils disent là que c'est ce qu'on peut faire de mieux en dommage et en debuff avec yg ça sera le mieux pour tutmo6 3 moi je suis pas un fan inconditionnel de tutmo6 3 même si ça reste très solide et peut-être à ce stade le meilleur binôme que vous pouvez monter mais attention par la suite il va falloir utiliser yss avec d'autres binômes beaucoup plus performants on a également tutmo6 avec imhotep bon c'est le pairing de l'egypte bon moi je vous invite à pas l'utiliser non plus on en parle là ils disent que c'est pas mal sur les debuffs c'est pas mal sur le dommage c'est pas ouf non plus hein et on finit avec yg med med yg med med oui alors c'est pas un binôme full archer c'est pas non plus le binôme du siècle donc au final si vous voulez un bon binôme les deux meilleurs binômes en kvk 1 moi je vous dirais de faire tutmo6 3 ysg ou herman kusonoki c'est très solide ça fait le job également le reste je vous invite à ne pas investir dessus surtout au début de jeu où les ressources sont très précieuses on passe à présent au kvk 2 et 3 et là on commence à avoir des choses un peu plus intéressantes même si dès la première ligne je vais vous donner un warning édouard ysg alors édouard franchement ne touchez pas ce commandant ne fait rien pour le débloquer ne fait rien pour l'expertiser c'est l'un des commandants les plus éclatés et les plus inutiles du jeu pour moi je le mets dans la même boîte que lubu par exemple il sert vraiment à rien ou charlemagne franchement édouard c'est un commandant totalement éclaté ne le montez pas donc on parle même pas du binôme avec ysg édouard thomiris pareil thomiris a l'avantage d'être un commandant qui va stacker le poison c'est encore une fois un commandant de niche qu'est ce que j'entends par commandant de niche c'est un commandant qu'il ne le faut monter que si vous êtes un high spender et que vous cherchez à faire des binômes pour toutes les situations thomiris montez-la sinon ne la touchez pas ysg thomiris du coup on n'en parle pas non plus puisque thomiris vous n'allez pas la monter et on finit avec edouard elsid deux commandants éclatés 1 plus 1 égale toujours 0 les deux sont totalement naze on ne touche pas à ça même s'ils le donnent ici moi je vous invite à fuir les binômes du kvk 2 et 3 donc au final si vous devez monter un seul légendaire archer et même ne monter qu'un seul légendaire archer jusqu'au kvk 3 c ysg les autres ne servent à rien en revanche après ça va être la fête et là vous allez pouvoir vous lâcher parce qu'on a le retour en force des archers et regardez on passe au kvk 4 à présent donc kvk 4 ce qu'il va nous dire on est sur des nouveaux pairings en open field déjà ramses ysg ouais ramses ysg ça marche c'est une bonne option c'est une bonne balance entre durabilité et damage c'est pas mal c'est pas le meilleur en kvk 4 mais c'est pas mal du tout ramses nabucodonosor second ouais ça fonctionne aussi lourd très lourd en dommages évidemment grâce à nabu mais c'est pas le meilleur mais ça resterait celui-là sirius ysg low endurability mais ça reste une bonne synergie une synergie pour moi c'est quand même deux commandants secondaire mis ensemble donc c'est pas ce qu'il y a de mieux sirius ramses pareil sur une seule cible ça fait pas mal de dommages et de débuff avec l'arbre attaque en plus mais je ne suis pas fan je vous conseille pas de monter de toute façon sirius ça reste aussi un commandant de niche ramses il est totalement dépassé donc à ce stade là ne montez aucun des deux sirius honda honda très solide on sait mais honda on est sur l'open field donc en open field il n'y a pas de soucis ça reste très bon et honda c'est aussi un commandant de niche deux commandants de niche ensemble si on doit choisir qu'un seul entre sirius et honda on prend évidemment honda mais là pour le coup ne prenez aucun des deux nabu codonosaure ysg un gros classique dès qu'avec à saison 4 ça fait c'est très tanky ça fait du double à eux beaucoup de dommages nos débuff franchement très lourd celui là vous pouvez y aller mais gardez vos sculptures il y a beaucoup beaucoup mieux nabu codonosaure thomiris bon ça franchement c'est très usé en open field mais encore une fois c'est vraiment des commandants pour les high spenders n'investissez pas dedans sinon on va dire si vous êtes un free player ou un middle spender vous allez monter deux trois maximum allez déjà si vous avez deux expertisés c'est déjà solide je vais vous dire lesquels il faut monter à ce stade là de toute façon vous arrivez vous avez ysg d'expertisé ok avec a4 donc déjà vous êtes bien amanitor artemis première alors quand elles sont sorties c'était très solide en défense c'était très solide mais là on est en open field c'est pas mal en open field mais mais ce n'est pas ce qu'il ya de mieux on commence à arriver à la big boss bout dk ysg alors celle là il la recommande grandement c'est un très bon binôme archer beaucoup de dommages ysg en plus c'est une machine à rage ça vous fait up et la rage très rapidement et ça fait de la oe donc c'est très lourd bouddhika honda étonnant bouddhika honda c'est pas mal plus rapide qu'un bouddhika ysg bonne durability mais non n'allez pas sur ce binôme là il recommande d'ailleurs bouddhika ysg bouddhika artemis en open field c'est vraiment ils disent que ça blesse énormément c'est solide mais c'est quand même un petit peu lent comme il le dit moi je vous ai toujours recommandé de toute façon d'éviter ce binôme bouddhika artemis si vous devez être limité en nombre de commandants légendaires expertisés bouddhika thomiris pareil ça reste bien mais thomiris commandant de niche donc on n'y va pas nabucodonosor dans l'autre sens bouddhika nabucodonosor bon en a oe mais encore une fois on va pas aller sur ce binôme là et là on commence à avoir un nouveau binôme bouddhika henry pas mal du tout bouddhika henry c'est très bien aussi en rallye comme on le verra après l'un des meilleurs en rallye d'ailleurs archer mais vous pouvez encore faire mieux donc conserver vos sculptures investissez évidemment sur bouddhika bouddhika il faut l'expertiser mais pas henry henry nabucodonosor c'est une un pairing très utilisé en open field sans être le meilleur ça reste très solide et là on arrive sur le meilleur binôme là où vous pouvez claquer toutes les sculptures que vous avez gardé pour un binôme marché bouddhika zugliang la meilleure marche si on veut et regarder c'est bien écrit if si on veut sortir une seule marche archer de niveau bouddhika zugliang exceptionnel et pour finir zugliang yg avant que les gens demandent ça fonctionne c'est solide ça fait de la oe mais c'est surtout à utiliser un dans les murder ball ça va être énormissime sinon vous pouvez dissocier les paires et faire beaucoup mieux on va revenir sur le pairing après c'est pour ça que je passe rapidement les meilleurs pairing de rallye bouddhika henry 5 on sait c'est solide c'est une bonne paire en rallye mais ce n'est pas la meilleure henry nabucodonosor second c'est bien c'est ça résiste un peu plus au soir mais ce n'est pas la meilleure gilgamesh henry malheureusement pour lui notre ami gilgamesh son heure de gloire est derrière lui même si ça reste un bon commandant si vous devez sortir plusieurs pairing en même temps ça reste quand même à présent old school bouddhika gilgamesh pareil on n'a plus besoin de se préoccuper de ce genre de binôme avec gilgamesh sauf encore une fois si vous l'avez monté vous pouvez utiliser avec bouddhika et on finit avec current top rallye le actuellement le meilleur binôme en rallye juste devant bouddhika zugliang de mon point de vue henry 5 zugliang c'est très lourd très très lourd en durabilité très très bon des bonnes stats beaucoup de dommages franchement c'est énorme en rallye ce binôme moi pour moi je garderai bouddhika zugliang parce que comme ça ça évite de monter henry 5 voilà pour le pairing de rallye mais ce n'est pas fini il y a évidemment plusieurs extras les amis zugliang et on va revenir sur les binômes si on veut du potentiel garnison open field rallye et potentiel garnison zugliang c'est le boss 1 et donc vous pouvez le mettre avec tout le monde avec bouddhika ça fera le job sera pas ouf en garnison mais en rallye en open field ça sera énorme et dido en garnison et en garnison pardon c'est très solide ils disent que on peut le mettre avec plusieurs commandants héraclius fera le job avec dido sans être le top puisqu'on a vu c'est flavus héraclius qui fera le plus le job de mon point de vue mais dido ça va être très solide également voilà pour ce guide et on remonte et on revient sur ce que je vous ai dit sur les pairings on va repartir sur l'open field puisque il était précisé que si on doit sortir qu'une seule marche archer ici regardez c'était écrit si on ne sort qu'une seule marche archer évidemment zugliang avec bouddhika c'est ce qui est dans l'autre sens bouddhika zugliang c'est ce qui se fait de mieux évidemment si vous voulez sortir deux pairings archer c'est là qu'il faut se poser la question quels sont les autres commandants que je vais sortir alors c'est simple vous pouvez sortir bouddhika zugliang indépendamment avec n'importe quel commandant n'importe quel commandant mis avec l'un de ces deux là fera un bon binôme l'idée est de faire les plus performants alors vous pouvez aller chercher zugliang ysg si vous avez déjà monté ysg en kvk 1 par exemple ou 2 3 qui vous fait économiser évidemment beaucoup de sculptures 690 sculptures quand même et de l'autre côté bouddhika vous allez pouvoir la mettre avec par exemple gilgamesh artémis ou nabucodonosor là vous pouvez faire bouddhika artémis première et zugliang ysg ça vous donne deux binômes archer deux marches archer très solide mais la faiblesse va être que la artémis va être faiblement utilisable dans d'autres situations là où si vous faites un bouddhika nabucodonosor vous pourrez encore éclater en deux ce binôme là et avoir trois marches qui seront d'un niveau moyenne plus on a de marches évidemment plus le niveau baisse voilà donc pour résumer si vous devez investir dans un seul commandant archer ça serait zugliang si vous devez investir dans deux commandant archer c'est zugliang puis bouddhika mais si vous ne voulez pas attendre la kvk saison 4 c'est à dire des mois et vous devez immédiatement vous souhaitez immédiatement vous spécialiser sur les archers il faut évidemment monter ysg qui reste un commandant très utilisé c'est très probablement le commandant le seul commandant qui est extrêmement utilisé depuis le premier jour sur le jeu jusqu'à aujourd'hui les autres commencent vraiment à être faibles et bien ysg non lui continue d'être très solide et n'oubliez pas de monter herman kusonoki ça fait le job en kvk saison 1 voilà pour ce guide les amis n'oubliez pas en défense de rallye vous pouvez aller chercher du monde à manitor artemis aussi fait le job même si ce n'est pas le meilleur binôme actuellement dido eraclius de mon point de vue et des rapports que j'ai vu fera plus le job voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo pour ce guide archer on a fini cette série de trois guides j'espère qu'ils vous seront utiles et qu'enfin vous serez quel commandant monté et à quel moment pour tous les kvk n'hésitez pas à aller consulter le guide directement le lien est une nouvelle fois en description de la vidéo si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock